bonjour à tous c'est moi une directe dans ta page facebook et d'hier à stella puis un autre diamémore il y a une bastille je vois que yann bennard regarde je vais tout de suite aller chercher on devrait avoir rien de bennard qui est en duplex avec moi donc pas longtemps salut yann ça va je te vois tu en direct sur la page bonjour à tous bonjour laurence je pense que tu es en haut de la place laurent c'est ça je t'entends pas très bien je vais te rejoindre en fait on vient de me mettre dehors ça va commencer ça va s'ouvrir bientôt et du coup je vais être obligé de te rejoindre je vais montrer en face je vais voir plus ou moins la même chose que toi ah ben voilà bien ce que je te propose c'est que je te vois oui c'est que je te propose yann c'est que tu viennes me rejoindre de suite et récupérer la fin de vie qui attend je vais rejoindre laurent simoncoil qui est avec la caméra la cérémonie et à nous qu'il ya mémoire il ya cette soirée qui dure depuis quelques années d'ailleurs on va en profiter puisque on va vous faire gagner quelques places ce soir pour un concert qui aura lieu à ajaccio je vais essayer de vous expliquer bon ça a commencé déjà cet après midi il y avait des conférences je vais retrouver laurent je peux tiens yann voilà je récupère du coup je je quitte le mien re bonjour à tous et re bonjour à tous alors je sais pas si vous avez entendu parce qu'on était j'étais à l'intérieur et on m'a j'étais à l'intérieur et on m'a j'ai envie de sortir parce que ça y est le pont levis est fermé la porte je sais pas comment ça a marché si on parlait tous les deux en même temps je sais pas ce que voilà on aura testé au moins laurent fait attention il ya un an ça y est la porte est en train de s'ouvrir mais c'est pas encore c'est pas encore la sortie et le début des manifestations la personne que vous entendez parler bien entendu c'est c'est bâti qui est le chef d'orchestre le chef d'orchestre de cette manifestation manifestation que l'association a lancé écoutez bien en 1988 ça fait déjà trente ans que que ça existe bâti et bien entendu aussi le président d'honneur de cette manifestation bâti raphaï et il est en train d'organiser il est en train d'organiser bâti en train de gérer l'organisation des des figurants et des photographes il faut gérer tout ça toute une organisation bâti de gérer les figurants de gérer les personnes et puis oui tout le monde m'être là j'ai un problème tu vas le régler comme d'habitude voilà nous serons ensemble avec vous pour cette manifestation comme tous les ans la relève du gouverneur note et dit à mémoire quand lui dit bastille quel que soit le nom en tout cas c'est un moment populaire on pense qu'il ya entre trois et cinq mille personnes qui suivent cette manifestation bien entendu comme on est en direct pas comme on est en direct vous pouvez réagir vous pouvez nous poser des questions il ya un jeu et bien ça tombe bien j'allais dire vous pouvez vous nous poser des questions mais nous aussi on va vous en poser des questions ça tombe bien on a une question à vous poser vous allez vous dire oui mais qu'est-ce qu'on gagne qu'est-ce qu'on gagne on va gagner deux places offertes par képrod pour un concert qui aura lieu à jaccio le 2 août c'est un concert d'un chanteur continentale que tu connais très bien je suis fan vianney voilà le 2 août au cazone il ya qui passe et il ya la société qui organise ça qui s'appelle képrod qui vous fait gagner deux places pour ce concert et regardez ils sont en train de sortir soyez attentifs on va vous poser la question depuis quelle année mais avant toute chose il faut partager ce live sur votre page chez vos amis depuis quelle année l'association de bâti organise cette manifestation et on en profite pour dire bonjour à toutes les personnes qui nous suivent on dit bonjour à anastasia bonjour à karine bonjour à marie bonjour à anna bonjour à claudine qui nous dit un coucou depuis les landes bonjour à joël bonjour à béatrice à jean louis qui nous fait un coucou depuis reims et bonjour à monique et et assira qui nous dit que c'est magnifique on était avec on était avec bâti mais bâti il est à fond donc du coup je vais parler un peu avec avec doumé ça va doumé c'est le point d'orgue de votre association à vous vous êtes secrétaire général de l'association on a dit c'est toute une organisation en amont cette année c'est combien de figurants pour cette année on va battre les records on est arrivé jusqu'à maintenant à 150 puis à ce moment c'est quoi je suis obligé de te couper dix secondes c'est pourquoi parce qu'il ya océane garçon voilà je suis désolé pour le la question du jeu elle a déjà trouvé la réponse 1988 océane il faudra nous envoyer par message privé ton adresse mail et on te mettra en relation avec la société qui est prod et je suis désolé pour les autres qui ont pas gagné mais c'est le premier qui est trop vite avec de suite et puis océane elle a réagi oui océane et puis elle a dit quatre fois et marie noël est arrivé juste après je suis désolé pour marie noël océane tu as gagné tu nous enverras donc l'endresse mail en message privé sur la page facebook de via style je disais toute une organisation et cette année on bat des records oui on bat des records il faut dire que la publicité qui a été faite par tous les services et en particulier par les tiens oui c'est ça tout le monde joue le jeu non mais c'est vrai que effectivement beaucoup de gens de l'extérieur nous ont téléphoné pour venir et donc certains touristes qui sont à bastia il faut le dire aussi bien également pour voir le spectacle et je veux dire je veux dire oui c'est ce que je veux dire c'est qu'on est une association et que donc on est bien structuré on est à peu près 150 actuellement 150 adhérents et tous les adhérents viennent travailler ça semble rien sur le spectacle comme tous les spectacles mais effectivement il faut commencer dès le mois dès qu'on a fini en gros on disait aussi un dernier avec bâti en gros quand ça se termine on se donne une petite semaine de repos et après on rata déjà pour l'opération de l'an prochain combien de figurants 130 150 des fauconniers des tireurs d'arbalètes effectivement et puis un côté très festif on accueille aussi des gens l'année dernière on était en partenariat avec la sardaigne cette année oui on est encore oui on est en partenariat avec les équipes italiennes de ceux qui ont l'habitude souvent de venir et les autres avec les fauconniers et le reste le seul ennui nous c'est ça c'est ce qui est le je dirais le seul regret du groupe c'est qu'on n'a pas d'un ces associations qui sont justement typés comme les fauconniers ou comme les abalais de trier les c'est ça qui est dommage ce qu'on voudrait essayer de faire mais que l'on peut pas pour le moment mais petit à petit ça avance et puis on oublie les petites querelles sur est ce que ça doit être notre vie à mémorée est ce que ça doit être la vie gouverneur est ce que ça doit être car au milieu du bastille peu importe en tout cas ça doit être un moment de partage de plaisir et festif moi je crois que ça a été compris au sein de tous les responsables de la ville il a effectivement un spectacle de fête et qui attire justement non seulement le public bastille mais également le touriste le public étranger touristes et autres et aujourd'hui ça attire tellement de monde qui a même je crois des gens qui ont demandé à ce que lors de la descente vers le port ça aille un peu plus loin encore cette année c'est que ça attire du monde merci à tout à l'heure je vais aller voir un peu bâti je sais qu'il a à fond bâti j'étais avec votre secrétaire général ça sera ce bien c'est les combats là c'est les combattants voilà c'est l'association les veilleurs des hommes qui font des recherches historiques sur les armures de à travers les siècles et tout un travail de recherche historique sur l'armure comment elle se portait et c'est fait c'est ça c'est cette association qui travaillait là dessus et qui nous a permis de traverser les siècles avec les armures qu'ils ont et puis il ya certaines armures qui sont vraiment de la période qui nous intéresse c'est celle de 1671 mais ça nous a permis de faire cette chorégraphie avec les enfants qui ont appris très vite vous venez d'où les enfants c'est l'école mais c'est non non ce sont des enfants non non de ce sont nos figurants qui sont jeunes des enfants petits enfants d'adhérents du comité on a un coucou de carine qui nous regarde depuis le pays brillard il ya joël qui nous dit qu'on est beau bas ça tombe bien de plaisir sandry nous embrasse je vous passe et continue continue au vati je te laisse travailler bonjour depuis la bretagne avec jean-marie il ya agnès ne fait un coucou il ya via deux qui répond mais malheureusement c'est déjà la réponse malheureusement a déjà été trouvée c'était en effet 1988 je suis désolé et c'est océane qui a trouvé j'ai donné j'ai dit à océane de nous envoyer un mail privé un petit message privé on donnera voilà et on enverra son mail directement à képrod qui offre ces deux places david nous fait un coucou pour vianney le 2 août au cazone on y sera on y sera oui ce que je propose c'est qu'on n'y soit pas au moment du concert parce que je pour mes oreilles ça va être compliqué mais on peut y aller l'après-midi voir un peu quand on s'installe on y rejoindra michel marc qui nous fera la visite des coulisses on a david qui nous embrasse depuis marseille on a doumets qui nous souhaitent une bonne soirée on a est il le mière qui nous embrasse depuis la mayenne jean-jacques philippe et notre ami jean-jacques qui est à paris qui nous fait un coucou aussi on a nadine qui nous dit de passer une bonne soirée et qui nous dit que c'est superbe yannini qui remplace océane c'est bien travaux océane d'avoir gagné camelot qui nous souhaitent une soirée il faut qu'on dise c'est que la semaine prochaine à partir de mercredi on va faire d'autres live oui il y aura on fera gagner des places d'autres qui n'ont pas gagné ce soir aujourd'hui s'ils nous suivent alors je rappelle les règles j'espère qu'océane tiens tiens j'espère qu'océane a respecté la règle il faut partager si elle a pas partagé elle a pas gagné océane j'espère que tu as partagé à tous tes amis un bisou depuis l'occitanie francesco plaza nadine qui embrasse aussi océane qui a gagné on a c'est chouette bonne soirée nous dit jean-louis on a coucou du grand est bonne soirée on a merci tout le monde tout à l'heure nous dit océane oui virginie minua paoli nous fait un bisou nous dit que c'est magnifique et demande des photos je vais avoir du mal à faire des photos on devrait faire un instagram je pense laurent et si on faisait son il ya virginie qui nous dit de faire des photos oui on va faire un instagram on est multi de passes laurent je suis désolé on est obligé de faire le du coup ça va être de travers super voilà on pourrait bien entendu retrouver ce direct non seulement vous pouvez le retrouver sur la page facebook de via st une fois qu'il sera terminé vous pourrez le retrouver bien entendu sur la chaîne youtube de via st et aussi maintenant sur instagram sachez que à la fin bon il faut quelques heures le temps d'encoder mais vous pourrez retrouver ce facebook sur sur notre compte instagram on continue avec marie laure qui nous fait un coucou et qui dit qu'elle aime nos lives c'est gentil océane qui est toujours contente d'avoir gagné et oui on fera gagner d'autres places lors de nos prochains live la semaine prochaine on continue les opérations on va s'approcher de bâti qui est le maître de cérémonie de cette soirée on laisse travailler danseurs qui nous viennent de bâti ce sont des bastiais qui ont cet atelier de danse renaissance pour les gens qui sont en train de nous suivre sachez que bien entendu l'opération a commencé mais il n'est pas trop tard il n'est pas trop tard il pourra nous rejoindre à la citadelle de bastia le spectacle va durer jusqu'à 23 heures en 23h30 même carrément bâti on me demande s'il est toujours temps de venir oui bien sûr jusqu'à 23h30 c'est ça la descente vers le port on va partir dans 10 minutes dans 10 minutes la descente vers le port et ensuite on fera le l'arrivée du bateau du nouvel gouverneur puis l'échange de pouvoir et puis et puis il faudra remonter ici et puis il y aura encore des iran concours d'arbalète comme l'an dernier il a déjà commencé cet après midi et la finale tout à l'heure au retour alors n'hésitez pas bien entendu si vous n'êtes pas très loin vous avez encore la possibilité de venir nous rejoindre ici place de la citadelle pour participer à ce mouvement populaire pendant que vous voyez on va laisser laurent filmer ses danses quelques instants le parcours parce que là on va descendre oui on est en train d'en parler avec bâti on va descendre jusqu'au port le nouveau gouverneur va arriver en bateau l'ancien gouverneur va partir tout simplement léguer ses pouvoirs et c'est ce moment là qui a aussi le point d'orgue de la soirée c'est le moment où les pouvoirs sont transmis au nouveau gouverneur et C'est parti. C'est parti. Le gouverneur ne partait pas seul. Ça va être l'ouverture ? Oui, non, non, je vais le faire. Alors, il y a Bati qui est en train de voir. Normalement, le pont-levis devrait se baisser. Pour laisser justement apparaître le gouverneur qui quitte ses fonctions et tous ses gens, comme il disait, pour rejoindre le vieux port, le port d'une manière générale, on va dire que cette année, on va aller un peu plus loin que le vieux port. On continue à dire bonjour à nos amis internautes qui nous suivent. Oui, vous pouvez nous rejoindre. Non, ce n'est pas fini, ce n'est que le début de la soirée. Alors, n'hésitez pas. Marie-Laure nous souhaite une bonne soirée, ainsi qu'Agnès. Il y a Nadine qui aime cette danse. Je rappelle que cette danse, c'est une association de Bastia et que vous pouvez, via l'association qui organise Notre-Dien-Mémo, les contacter. Si vous voulez apprendre ces danses, n'hésitez pas. Il y a des gens qui peuvent nous aider. Je vais voir avec Doumé. Il y a des gens qui me demandent, l'association, est-ce qu'on peut apprendre à danser auprès de cette association ? Oui, c'est un atelier qui est chez nous, qui est dans notre groupe, dans notre comité. Et on apprend justement ces danses de la Renaissance avec une spécialiste, une jeune dame qui a fait pratiquement une licence là-dessus. Et alors ? Et alors ? On vous contacte et on peut apprendre à danser ces danses de la Renaissance ? Oui, c'est ça. Pour contacter l'association, comment je fais ? Qu'est-ce que je donne ? Le numéro de téléphone de Baty ? Oui. Celui de Doumé ? Non, il suffit de donner le... 0495. Le numéro du... Du bureau ? Le numéro du bureau du comité, celui qui reçoit. Au comité, on a justement, à chaque fois, il y a ce qu'on appelle un bureau, donc c'est eux qui décident si ou non on crée un atelier ou pas. Et là, il y a un atelier de danse médiéval. Et donc, si vous voulez apprendre ces danses, il suffit de contacter l'association. Tu connais le numéro ? Le numéro ? Non, je n'en ai pas. Il est là où il y a le numéro. Si j'ai embêté de Baty maintenant pour lui demander le numéro de l'association, je pense qu'il peut me frapper assez rapidement. Vous savez quoi ? Quand on est en direct, je vais le retrouver. On me demande le numéro de téléphone de l'association en direct pour apprendre ces danses, parce qu'il y a un atelier. C'est quoi le numéro ? ZAO 495 32 33 61. ZAO 495 32 33 61. Si vous voulez apprendre ces danses, pendant que le pont-levis est en train de descendre, les portes devraient bientôt s'ouvrir. Baty fait des signes, oui, non. C'est vraiment lui le chef d'orchestre. Il y a Jean-Jacques Philippe qui embrasse Baty et toute l'équipe de François Corse VST. Merci Jean-Jacques. Claudine nous souhaite une bonne soirée. Il y a Marie-Catherine qui nous souhaite aussi une bonne soirée. Merci à vous tous. N'hésitez pas, Claudine, Marie, Jean-Jacques, Eric, Nadine, encore Agnès. N'hésitez pas à partager, bien entendu, ce live Facebook. Le but étant, bien oui, que tout le monde puisse en profiter. C'est vraiment un moment de partage et autant aller jusqu'au bout du partage. Baty, comme tout organisateur, est un peu sous pression. Tout va bien, Baty. C'est vraiment un moment de partage. On va attendre que Baty lance la suite des opérations. Juste pour info, en effet, l'idée, comme cette manifestation est filmée, le but c'est qu'on voit un maximum et de préférence même uniquement des gens en costume. C'est pour ça que Baty n'est pas très content car il y a des gens qui ne sont pas costumés, qui passent devant. Bon, ça se passe bien, ne t'inquiète pas. Baty, au montage, ça, ça s'enlève. T'inquiète. Oui. T'inquiète, on arrivera à trouver une solution pour que le monsieur qui est sorti par hasard par là, d'après moi, il se cherchait les toilettes, il est passé par hasard. Mais ne t'inquiète pas, on va arranger. Il y a la pression quand on organise ça. On a envie que tout se passe bien. On a eu les danses médiévales. Il y a des gens qui vont venir, je te le dis. Il y a des gens qui vont venir à l'atelier, qui veulent apprendre. C'est bien, c'est bien. Et là, maintenant, il y a le cortège qui va sortir. Dans l'ordre, il y a le premier qui sort, c'est le gouverneur ? Alors, c'est le gouverneur. Après, il y a tous les responsables du château et puis toute l'administration de l'époque. Il faut savoir que Bastia est capitale à l'époque et qu'on s'inspire de la cour d'Espagne pour mettre ce cortège. On laisse Bastia gérer ça, pendant que Andréa nous dit que c'est trop beau. Isabelle nous fait des coucous, mais sûrement d'accord. Il faut continuer. Isabelle, c'est celle qui a gagné. N'oublie pas Isabelle, tu dois nous envoyer un message privé parce que tu as gagné deux places. Dany Koul, qui nous dit que c'est des souvenirs pour elle et pour toute sa famille qui avons participé. Oui, c'est ce que j'ai dit, Océane qui a gagné. Ne l'oublie pas, nous a envoyé un petit message, Laurent. Donc, Dany, qui nous dit que c'est des souvenirs pour elle et pour toute sa famille, nous avons participé aux premières relèves. Comme le disait tout à l'heure, Bati, 1988, c'était le début, la première manifestation organisée par l'association de Bati. Cathy est avec nous et René Guilini est aussi avec nous. Merci de nous suivre et je vous rappelle, bien entendu, de partager ce live Facebook sur votre page et que vous pourrez le retrouver ensuite en replay sur notre page, sur notre chaîne YouTube et sur notre compte Instagram. Qu'est-ce qui va se passer ? Mais là, on attend en fait que le gouverneur s'en aille. Et Yann, qu'est-ce qui va se passer ? Racontez-nous ça, on s'impatiente un peu. En fait, il y a un petit problème de pont-levis, a priori, mais ça va être réglé d'ici quelques instants. Le pont-levis va se baisser. Il est baissé ? La porte va s'ouvrir, le gouverneur va sortir avec tout son gouvernement et il devrait descendre sur le port. Il fait un peu chaud, comme vous pouvez le constater. Oui, il fait très chaud. Et Bati est en train de régler l'ordre de sortie. Est-ce que c'est le gouverneur ou la cour qui sort d'être devant ? C'est une chorégraphie. Je ne peux pas mettre le micro à côté de Bati parce qu'il est un peu sous pression. Regardez le monde en face. On repasse en mode frontal. Il y a du monde. Isabelle nous dit que c'est superbe. Et Gigi nous dit, la première manifestation, c'était 1988. C'était la naissance de son fils. Gigi, vous auriez dû gagner. Sauf que c'est Anne qui a répondu plus rapidement. Mais n'ayez crainte, on vous le disait, vous aurez encore des places à gagner la semaine prochaine. On sera en direct. A partir de mercredi, on sera un peu dans la région d'Ajaccio, un peu dans la région... Le fond de vie remonte et va redescendre. Je vous laisse écouter Bati. C'est un peu dans la région d'Ajaccio. Mais on s'est les 150 figurants en costume d'époque dont le cortège traverse la ville, où il flamme au vent, ponctuée de lancements de drapeaux et du son des bombades. Cette reconstitution plonge le spectateur au cœur de l'histoire de Bastia, à la période où la ville était le siège du pouvoir génois, avec le quartier de Terralor qui était la ville à lui seul. Le palais des gouverneurs, la casette, la siège du podesta, la maison du vice-gouverneur où était rendue la justice, le pavillon des nobles douze, où les représentants des pieds des longues de ça et de l'au-delà des monts venaient siéger. Le spectacle retrace tout le fonctionnement du palais avec le Bargello, le Massaro, le Castellano, le Conseil des Anciens, le Conseil des Trente. Dans cette architecture administrative, la place de Bastia, capitale, était alors prépondérante. Le cortège se délige de la citadelle jusqu'au vieux port en empruntant le parcours de l'ancien camp de Bastia. Vous avez entendu le texte de présentation dit par Bati, le président d'honneur de l'association qui organise donc cette manifestation. Et là, normalement, voilà, ça devrait faire du bruit. Ah, c'est les coups de canon, c'est les coups de canon. Coup de canon. Troisième. Deuxième coup de canon. Le pont de vie va s'ouvrir. Et là, on aura le cortège. Ça y est, troisième coup de canon vient de retentir. Le pont de vie s'ouvre. La porte va s'ouvrir. On a la pression là-bas. On a la pression bâtie. Tout se passe bien. Tout à poste, comme il dit Jéno. Tout à poste. Ça y est. Voilà. La relève du gouverneur commence véritablement. Voilà. Le gouverneur va sortir. Comment le reconnaît le gouverneur ? Ben, c'est le plus grand et il a le sceptre. Il a le sceptre. Les armoiries ? Les armoiries, donc la famille Duraz, c'est au espien, là. C'est Duraz. Donc, vous voyez les armoiries. La musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La garde rapprochée du gouverneur, la musique du gouverneur, les gens du gouverneur. Et on devrait le voir apparaître, le gouverneur. On voit le sceptre. Sous-titrage Société Radio-Canada En fin, concours à Isabelle, un coucou à Jean-Jacques qui passe un coucou à Laurent. Un coucou à Ambre, un coucou à Karine qui nous dit qu'on est déjà à 19 minutes de direct. Mais Karine, on ne va pas s'arrêter là. On va descendre avec le gouverneur jusqu'au port pour passer le sceptre. Symbole de cette gouvernance, le nouveau gouverneur arrivant. Un coucou de Gigi. Coucou Gigi. Marie-Noëlle aussi nous dit « Coucou » et Paul Colachoy. C'est magnifique. Regardez, je ne sais pas si on voit à l'image, je peux juste montrer. Bati, il est là, le chef d'orchestre. Regardez, toi tu avances, toi tu recules, toi je te fais un signe, vas-y. Allez, voilà. Voilà, que Combatti dit vas-y. Combatti dit vas-y, tu as intérêt à dire, tu le dis. Il te regarde tous, il t'écoute tous. Oui, il s'écoute, il s'écoute. Il faut faire un peu le chef d'orchestre. Alors, regardez, on l'attend depuis tout à l'heure. Le gouverneur est là, il vient de passer. Avec tout son gouvernement. Oui, Laurent ? Non, non, il me fait penser à faire choc. Oui, oui, dans Robin Desbois. Les références cinématographiques. Et au fur et à mesure que le gouverneur arrive, la musique monte. Il va faire le tour de la place, aller jusqu'au podium, refaire un tour devant la porte, puis la descente vers le port pourra commencer. Et Marie-Noël qui dit, vive le gouverneur. Alors, celui-là... Non, non, il devrait s'approcher du podium. Voilà, il se colle au podium. Celui-là, Marie-Noël, le gouverneur, il est en train de partir. C'est une époque révolue où on plaçait des gens comme ça, les uns derrière les autres. C'est important, c'est vrai. En tout cas, c'est une bien belle manifestation. Un grand coup de chapeau à cette association. Parce que les costumes sont magnifiques. C'est un travail, comme je disais, de toute l'année, mais d'une année sur l'autre. On récupère les costumes, on les améliore. Le but, comme c'est d'où le mètre tout à l'heure, c'est à chaque fois d'essayer de faire encore mieux que l'année précédente. Et franchement, ils se donnent à fond. Donc, vraiment, leur rendre hommage à eux, et aux plus de 150 bénévoles figurants qui viennent, qui prennent de leur temps, de l'argent des fois pour pouvoir organiser tout cela. Et c'est bien, c'est bien de se donner dans cette manifestation. On parlait des fauconniers. Regardez, je ne sais pas si vous les voyez à l'image. Juste derrière le gouvernement sortant, il y a les fauconniers. Bon, là, ils sont accrochés parce que je ne sais pas si c'est le bon moment pour lâcher du faucon au-dessus de Bastien. Cathy nous dit que Marcel Bagnol et moi-même avons gardé un souvenir émouvant de notre participation en tant que gouverneure et sa femme. Et oui, Cathy Campagne qui a été... Il y a Cathy Campagne qui nous embrasse. Cathy Campagne qui était femme de gouverneur lors d'une manifestation précédente. Cathy les connaît tous. Ben oui, c'est très Moyen-Âge, Sarah, en effet. On ne se relasse pas tous les ans. C'est toujours aussi magnifique, nous dit Michel. Tout Saint-Folache est avec nous. Et Branca Sarah nous dit que c'est magnifique. Je vous rappelle qu'il n'est toujours pas trop tard. Alors peut-être, maintenant, je ne vous conseille peut-être pas de monter jusqu'à la Citadelle. Pas bonne idée, non ? Non, mais par contre, sur le trajet... Sur le trajet ? Oui, oui, attendre au Vieux-Port, oui. Il y a déjà du monde qui attendait. Je ne crois pas qu'il reste beaucoup de place ici. Enceinte de la Citadelle, c'est un peu bondé, regardez. On dit en général qu'il y a entre 3 et 5 000 personnes à la louche chaque année. Oui. Les arbalétiers qui ont fait une démonstration cet après-midi et qui en referont une tout à l'heure, ça sera la finale. Et attention. Voilà ce premier tableau, donc, de tous les figurants du spectacle de cette année. Voilà 150 personnes bénévoles qui sont là pour votre plaisir. Les lanceurs de drapeaux et les arbalétriers de Ventimilla vont maintenant prendre le chemin du Vieux-Port, de Télavec, qui est donc suivi par le groupe gouverneur et les différents groupes qui se sont présentés devant vous. Vous avez les armoiries de Lionel Loméline, celui qui a décidé que Bastia deviendrait un jour la capitale de la Corse et qu'il a construite. Et les deux autres faignants, ce sont les armoiries des Durazzo et des Spinola, qui en 1671 se sont succédés dans cette administration bastiaise. Voilà, vous pouvez suivre le cortège jusqu'au Vieux-Port. Bati vient de lancer donc la suite des opérations. Voilà. Alors le gouverneur que vous voyez peut-être de loin, on va durant la descente, Laurent, je pense, s'approcher du gouverneur et c'est lui voler deux mots ? Ah oui, c'est une très bonne idée, oui. Est-ce que tu crois qu'il a le droit de parler, le gouverneur ? Bien sûr. Est-ce que tu crois que le gouverneur a un chargé de communication ? Non mais on va s'en occuper. Étant donné qu'on est en direct, on va aller voler deux mots au gouverneur. Mais bien sûr. Il va te répondre en génois ? Ah bah alors, c'est que maintenant avec les nouvelles technologies, on aura la traduction en simultané, en SRT comme on dit. Tu sais quand on doit traduire en boutique. En sous-titré, oui tout à fait. Tu vois de quoi se parle ? Oui. On va faire ça. Océane nous dit à tout à l'heure sur le vieux port, je vous ai envoyé mon adresse par Messenger, de rien Océane. Il n'y a pas de soucis Océane. Si elle vient sur le port, qu'elle vienne directement. Bien sûr, il n'y a pas de soucis. Quand tu vois deux personnes en train de transpirer Océane, c'est que c'est nous. Il y en a un des deux, tu peux le reconnaître, il a un petit sac à dos verre ridicule. Oui, c'est vrai. Allez, le cortège part. Le cortège descend. On y va ? On y va. Allez. Alors, pour être tout à fait honnête, pardon. On fait un coucou à Doumé. Doumé, nous on descend. Ok. Toi, tu restes ici. Oui, moi je suis obligé. Secrétaire général de l'association, un homme très important aussi dans cette manifestation. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on est un peu favorisé. On était un peu dans une zone un peu à l'écart. Ça ne va plus être le cas. Donc sachez-le, ça risque de bouger un tout petit peu. Excusez-nous. Alors, on va, je vais me mettre là, là, là. On va essayer de doubler le cortège. Laurent, au milieu du cortège. Tu as sur le côté, Laurent. Voilà, on prend un tout petit peu d'avance. On a pris un tout petit peu d'avance sur le cortège parce qu'on n'a pas le droit d'être au milieu du cortège. Parce qu'après, les photos, bâti n'est pas content si on se met au milieu. Bah oui, Laurent. Mais par contre, regardez, comme on est un peu en avance, voilà. Ils sont en train de sortir de la citadelle en direct sur la page Facebook de Via Steel. Et on descend sur le vieux port. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à partager cette vidéo, bien entendu. Alors, d'abord, les armoiries derrière la musique du gouverneur. Mais on va le laisser passer, si tu veux bien, Laurent. On va laisser passer le cortège juste devant nous. Et on va essayer de voler un mot au gouverneur pour qu'il y passe. Rose nous dit que c'est magnifique. Merci, Rose. Il y a Jean-Jacques qui a oublié de saluer Doumé. Ben oui, des... Jean-Jacques, tu crois que Jean-Jacques est un collègue à nous ? Un ancien collègue à nous. Bien sûr, bien sûr. Mais malheureusement, maintenant, Jean-Jacques... Doumé, on l'a laissé dans la citadelle. Il descend pas, lui. Magnifique qu'image de la sortie de la citadelle. Ouais, c'est un peu... Ça bougeait un peu. C'est un giléry qui parle. C'est un giléry qui parle. Les lanceurs de drapeau, qui avaient déjà fait une représentation tout à l'heure, et qui en referont une. Alors, si vous voulez les voir, n'hésitez pas. Ils remonteront ensuite dans la cour de la citadelle. Et vous pourrez constater, si vous voulez, leur dextérité. Si vous voulez, lors de la remontée, ça dure jusqu'à 23h30. Et toi, Jean-Jacques qui nous dit qu'il a filmé... Jean-Jacques dit qu'il a filmé la première en 88. Et que s'il avait répondu, il aurait gagné. Oui, la première, c'était en 1988 avec l'association. Et depuis, il ne cesse à enrichir. À l'époque, Jean-Jacques, c'est beaucoup plus facile pour lui, parce qu'il y avait beaucoup moins de figurants. Non, est-ce que pour toi, Laurent, c'est beaucoup plus compliqué. Il avait une caméra qui était beaucoup plus lourde. Elle était un petit peu plus lourde que la tienne. Alors, vous voyez le sceptre qui est là-bas. Il brille. Et donc, la personne qui le tient, c'est le... Gouverneur. Eh oui, bien sûr. Eh oui, Laurent. Tout à fait. Avec son épouse, bien entendu. Tu remarqueras quand même que le gouverneur n'a pas de garde du corps. À l'époque, la protection était moins bien organisée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est organisé au cordeau. On le voit. Non, c'est bon, Laurent. Ce n'est pas la peine. Non, mais il y a un vrai échange. Alors, peut-être que vous n'entendez pas tout, mais entre le public et les figurants, parce que c'est des gens qui sont d'ici, et on les interpelle. Au tout-mêmes, ça va, et tout. C'est un vrai moment d'échange et de partage au sein de la population. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit d'embêter le gouverneur. J'essaye. Comme on est en direct, je ne sais pas si j'ai le droit de lui demander ce que ça lui fait de quitter le pouvoir comme ça, monsieur le gouverneur. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Ça fait quand même quelque chose de quitter le pouvoir. Ah, bien sûr, oui. Le nouveau, vous le connaissez, celui qui arrive ? Oui. Ça a bien se passé, la passation de pouvoir ? J'espère que oui. C'est la première année qu'avec votre épouse, vous quittez le pouvoir comme ça. Eh oui. J'espère que ça va bien se passer. On reviendra à vous embêter au moment où vous partez sur le bateau. D'accord. Vous étiez en direct sur la page Facebook de Viestel, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur est très branché de nouvelles technologies. Il connaît Facebook, il connaît Viestel. Tu vois, Laurent, on a réussi à voler quelques mots du gouverneur. Je me suis très bien. Alors, cette ambiance, c'est vrai que c'est toute une organisation. Je le dis sur un ton léger, là. Mais c'est vrai aussi qu'au-delà de la chorégraphie qui est très carrée, très préparée, les costumes sont vraiment travaillés avec des documents historiques. C'est très impressionnant. Mais en même temps, il y a un côté très accessible, très populaire. C'est très famille. Très famille. Et du coup, on peut se permettre, oui. Alors, je ne sais pas si on aurait pu se permettre de s'approcher comme ça du vrai gouverneur à l'époque. Mais aujourd'hui, voilà, on a le droit d'aller l'embêter avec le sourire. Oui, des commentaires toujours. Gouverneur 2.0, nous dit Antonia. Oui, c'est un gouverneur 2.0. Stéphanie nous fait des petits coucous. Marie, Léna, nous fait des bijoux à Cathy. Stéphanie nous embrasse. Jean-Jacques, j'ai gagné le plaisir de regarder ce magnifique spectacle ce soir. Ben, écoute, j'ai déjà gagné ça, Jean-Jacques. Donc, Cathy nous fait un coucou aussi. Et Frédéric Constant nous regarde. On continue la descente. Je vous rappelle que l'année dernière, on s'était arrêté juste au Vieux-Port. Et que cette année, ça va encore un peu plus loin. On va aller jusqu'au bout, presque au Quai des Martyrs, pratiquement. Oui, carrément. Et Marie-Ange qui nous dit qu'elle est sur place. Quentin, j'ai très long quand même. Marie-Ange est sur place. Vous êtes où, Marie-Ange ? Parce qu'à la limite, si Marie-Ange est sur place, si elle veut nous envoyer des images de là où elle est, si elle est en bas, on peut peut-être, alors... Non, je ne peux pas, parce qu'on peut qu'elle soit... Ah, oui, il faudrait qu'elle soit amie. Alors, tant pis. On organisera quelque chose. D'abord, on va faire des multiplexes. Ben, comme on a fait tout à l'heure. C'est des multiplexes. C'est des multiplexes. On continue la descente. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, mais est-ce possible ? C'est la descente qui va de la citadelle jusqu'au Vieux-Port. Tout ceci sécurisé, bien entendu. Ben, voilà. Oui, j'étais en train de le dire. Un peu sombre, mais ça va, Laurent ? Oui, c'est un peu sombre, mais quand même, ça va. On a vite retrouvé la lumière. Cathy nous dit, moi, je tutoie le gouverneur. Elle est en place, Cathy. Moi, je suis... L'arrivée sur le Vieux-Port va être magnifique, nous dit Jean-Jacques. C'est un message subliminal. Est-ce qu'on essaye d'accélérer... Laurent, est-ce qu'on essaye d'accélérer pour... On remonte le cortège et on essaye de prendre l'arrivée sur le Vieux-Port ? Allez. On remonte le. On remonte le. On remonte. Alors vous voyez, on a accéléré un tout petit peu. On a remonté le cortège et durant un petit moment de silence, je vous montre. Regardez le vieux port de Bastia, c'est juste rempli de monde. Marie-Noël nous dit qu'on voit très bien, tant mieux. Ils ont l'air bien nourris en tout cas. Marie-Noël nous dit que le gouverneur semble et son équible semble bien nourri avant de quitter le pouvoir. Bah oui, ils sont bien nourris avant de quitter le pouvoir. Donc ils vont aller vers là-bas, on est d'accord. Regardez, juste, le monde qu'on peut retrouver sur le vieux port, le monde qui attend l'arrivée du gouverneur, c'est impressionnant. Alors je ne sais pas, on a dit entre 3 et 5 000 personnes, je crois honnêtement. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont aussi aux terrasses des cafés, mais qui en profitent. Mais il y a, je pense, on va dire suivant les organisateurs et suivant la police, mais il y a énormément, énormément de monde. On récupère le... On va aller dans la foule ? Alors je ne sais pas où il arrive, par contre. Est-ce qu'il arrive plutôt dans l'endroit ? Mais par contre... On descend là ? Non, mais pouvoir l'arriver ici, ça risque d'être assez impressionnant. Donc des gens mangent des glaces en direct. Voilà. Je vais demander aux personnes compétentes si on sait combien il y a de personnes qui... Combien de personnes sur le vieux port ? Ah, je ne sais pas. Ah, écoutez, là... Désolé, je n'ai pas encore les chiffres. On n'a pas les chiffres. Tu disais, suivant la police, suivant les organisateurs... Voilà, c'est ça, exactement. Bon, ce n'est pas exactement. Nous, on dit entre 3 et 5 000 sur le vieux port. Oui. Tranquille. Ah oui, oui, allez-y. Là, il y en a encore qui vont venir. Aucun souci d'organisation de votre côté. Non, non. Tout se passe bien. C'est bien, oui, oui. Pas de voiture à déplacer au dernier moment. Non, c'est bon, ça va. Oui, tout va bien. Bonne soirée. Ça a été fait dans les temps. Excusez-moi de nous avoir dérangé. Allez, ciao. Antonia nous dit en tout cas merci de nous faire partager ce spectacle. Très bon glacier en bas du port à gauche. Merci, Karine. Il y a Frédéric, le maire, qui nous suit. Il y a Andréa qui nous dit notre port est Saint-Jean-sublime. Karine nous dit 95 en live, en tout cas. Et merci pour ce beau reportage. Voilà l'arrivée sur le vieux port. On va embêter des gens. Ah ben oui. Bonjour, vous êtes d'où ? De Montpellier. C'est la première fois que vous assistez ? Ah oui, c'est la première fois, oui. Vous saviez qu'il y avait un gouvernement génois à l'époque. Vous n'aviez jamais assisté à la Mie de Fessation ? Jamais. Voilà. Et maintenant en Corse ? Une semaine. Voilà. Et vous voyez ça. Et en plus, vous êtes en direct sur la page de Biasté. Ah c'est... Ça n'est pas... C'est bêtise. C'est bêtis, c'est non. Vous avez vu, j'en ai fait. Voilà, ça va, on s'en sort bien. Ben oui, vous voyez comme quoi il y a des gens qui viennent d'un peu partout, y compris de Montpellier. Sous-titrage ST' 501 On va reculer en même temps que le cortège, on va essayer d'aller voir le bateau du nouveau gouverneur. Il devrait être en train d'arriver. Un coucou à Malika, tiens, qui nous regarde aussi depuis le continent. Et Gigi qui dit, quelle chance ! Eh oui, la chance de Cathy d'être juste au-dessus et de pouvoir tout regarder depuis son lit. ... 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 C'est pas gentil. ... Voilà, le gouverneur qui fait des poses pour voir être bien entendu pris en photo. Alors, à l'époque, ça se faisait pas à l'époque. Oui, ça se faisait moins les poses. On a embêté le gouverneur, mais on n'a pas embêté sa femme. Je crois que je peux embêter l'épouse du gouverneur. Je ne sais pas si elle a le droit de parler. Je ne sais pas si elle a le droit de parler, mais surtout je ne sais pas comment le gouverneur va le prendre si on l'embête à elle. ... 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 oui bien sûr c'est son titre officiel une clergé aussi le clergé bien entendu c'était aussi un moment religieux a priori il ya tous ces gens on en prend au hasard oui parce qu'il n'y a pas de raison qu'on parle que au gouverneur en direct bah oui parce que le gouverneur que serait le gouverneur sont tous et ces gens bonjour non anne anne et le monsieur qui me tourne le dos qui veut pas me calculer thibault anne et thibault figurant première année non 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 pas première année moi je suis insulaire et donc ça fait plusieurs fois qu'on le fait et anne moi c'est la première fois je suis en vacances ici bizarre et qui sait et qui sait qui a amené dans cette aventure mais disons qu'on s'est rencontré il ya quelques années et il fallait à tout prix que je fais découvrir la corse et sous un autre regard voilà comment il a fait il est fort en quoi thibault il a réussi à embarquer un là-dedans c'est le pire thibault originaire d'où bastia village alors du sud on peut pas le dire à moi moi je suis à basse les 4 alors on n'est pas loin on est voisin thibault combien de participation non de deuxième participation et en fait c'est ma maîtresse ma femme c'est la petite dame en verre c'est la classe voilà on va aller voir la petite dame en verre donc thibault et est un malade c'est clair ça va non tout va bien thibault bonne soirée vous c'est combien de participation deuxième également et vous tout va bien on peut parler de vous les costumes c'est vous qui on vous les confie vous en prenez soin non ils nous les prêtent pour l'occasion et en fait chaque année pour les chercher auprès de costumiers et après on essaye juste et voilà exactement après on a la chance d'avoir plus ou moins des costumes qui qui sont à la taille voilà ça va vous êtes magnifique cette année superbe sans plus de 150 participants qui sont en train de se faire applaudir mais c'est bien sympathique de les applaudir parce que c'est vrai qu'ils donnent aussi eux de leur passion et de leur temps alors est-ce qu'on dit est-ce qu'on dit madame le gouverneur c'est le terme exact c'est madame le gouverneur je crois vous aussi ça vous fait quelque chose de partir oui bien sûr je suis triste de quitter bastia le bateau vous le récupérez où cette année passer un dernier on le récupère au vieux par là le bateau du nouveau gouverneur l'année dernière il était de ce côté cette année c'est ce côté de l'autre côté de l'autre côté alors il va falloir qu'on fasse demi-tour pour aller chercher d'accord voilà on fait juste la boucle où il est là bas vous voyez le point rouge au bout de l'image le bateau avec le nouveau vers le nouveau gouvernement le nouveau gouverneur arrive et en fait ils vont faire une boucle au niveau du rond-point là bas alors par contre je pense ça va être un petit peu compliqué au moment où ils vont faire demi-tour 1 1 3 et c'est juste bondé de monde mais bon ça se passe bien ça se passe bien le ktn h à certaines s'arrêtent bien pour les photos les caméras ben oui jean-jacques non mais c'est vrai que ça se passe vraiment très très bien tout le monde joue le jeu ils sont très sympa et que ça soit les figurants les personnes qui viennent d'italie pour se joindre à cette manifestation les fauconniers alors je sais pas si étant donné que c'est je sais pas si je peux m'approcher quand on est en direct si le fauconnier m'attaque bonjour par les français oui Laurent tu veux faire une interview en italien peut-être non comme si c'est Boïana messicana e si chiama inferno poi dietro abbiamo un barbagianni di nome Ariel quello che c'è la bimba dietro di me e dietro l'altra parte un allocco zampe rosse di nome anacleto fanno parte della nostra scuola se abbiamo una scuola in lunigiana toscana italia voilà vous avez compris bien entendu qu'il venait de toscane c'est une école qui qui est là pour apprendre justement au métier de fauconnier il participe à cette manifestation pour la première fois avec six autres compères à lui des fauconniers et ils ont fait une démonstration cet après-midi et là ils sont obligés de les tenir bien entendu parce que parce que la nuit les faucons ça a plus de mal à se repérer je la sens venir les vrais par contre se sentent très bien voilà voilà les fêtes c'est vitales à Laurent Simon Paul de la faire tu avais envie non pas du tout je sais pas pourquoi tu dis ce genre de choses j'en regarde le monde alors je sais pas si on voit oui on voit l'image c'est impressionnant alors juste pour vous dire il y a du monde du bout du vieux port on arrive pratiquement qu'elle est martyre là jusqu'à la citadelle c'est noir de monde et ça se et ça se suit par masse c'est vraiment très impressionnant on va embêter on va embêter le monsieur il était déjà lent il était oui oui il était déjà là l'an dernier on l'avait déjà embêté comment allez-vous ça va être le le gouverneur suppléant oui ça oui ça on se croise ah oui c'est vrai c'est ici qu'on se croise je vais aller de l'autre côté bon on l'avait dit laurent on fait la petite boucle comme cette année on est allé un peu plus loin on fait le on prend le rond-point et on repart prendre le bateau donc l'an dernier vous étiez vice-gouverneur cette année vice-gouverneur voilà gouverneur rentrant et là maintenant vous vous capez ça se passe bien bonne ambiance tout le monde est content sont bâti un peu sous pression mais bon ça fait un peu de marche oui bien sûr ça fait un peu de marche faites la boucle on vous attend et moi la fameuse laurence qui est enceinte l'année dernière ah oui l'année dernière on avait croisé laurence cette année au vieux port c'est une nouveauté je vais essayer de récupérer mon caméraman avec il a pas louper l'arrivée du bateau pendant que laurent passe au milieu carrément du du cortège je pense qu'il va finir par prendre le bateau avec le gouverneur s'il continue comme ça je rappelle monsieur que vous ne devez pas partir en même temps que le gouverneur on a fait la boucle alors j'explique pour les personnes qui qui se demanderaient comment ça s'est passé on est parti du de la citadelle on est descendu jusqu'au vieux port ils sont allés jusqu'au bout du vieux port ils ont fait la boucle là ils reviennent ils retournent vers le vieux port et là le bateau avec le nouveau gouvernement devrait être là justement pour le changement de gouvernement par contre je ne vois plus le bateau est ce que c'est lui là laurent je pense que c'est c'est pas celui la question c'est où est ce qu'il va s'arrêter tu penses oui ça serait plus logique il ya bonsoir et aline qui dit bonsoir master là je suppose que c'est bonsoir via style aline nagy nous dit bonsoir il ya alain durieux qui nous dit j'y suis écoute alain on a dû se croiser la question c'est où va-t-il accoster ça va être la représentation des danseurs je suis pas sûr que le bateau accoste là et oui on est en direct sur la page facebook de via style et on dit plus fr3 mademoiselle on dit france 3 donc devrait être devraient arriver là bas on voit ils ont enlumé le rouge sur le bateau il devrait normalement arrivé au quai écoutez vous avez la place de choix en direct regardez mieux ça va être compliqué un nouveau bateau le nouveau gouverneur arrive sur le bateau c'est bon c'est nos collègues ils sont aussi tous les médias se retrouvent là je sais pas si on va réussir à voir notre collègue un reportage qui va passer un reportage qui va c'est parce que ça se passe bien très bien mais l'interview du gouverneur pas encore non j'ai fait alors lui ça a l'air d'aller et sa femme est un peu tendu quitté de quitter l'île elle serait bien resté un peu plus je la comprends le nouveau tu le connais pas encore non j'ai pas cet honneur mais je sais qu'il y a un homme plutôt en avance en tout cas oui sur l'horaire pas sur son temps le temps que le bateau arrive alors sur le bateau normalement j'ai essayé de me renseigner pour avoir la liste des personnes présentes sur le bateau alors oui bien sûr il y a le gouverneur oui il y a son épouse normalement il y a son sa carte rapprochée oui bien sûr ses hommes les plus proches il y a un casque on en voit avec un casque il y a normalement quoi une quinzaine de personnes sur le bateau avec le gouverneur je sais pas s'ils sont autant un, deux, trois, qu'un il y a une arme pendant que l'autre ah ben le nouveau attend l'ancien l'ancien va rejoindre le nouveau c'est la passation de pouvoir c'est le sceptre que vous avez vu tout à l'heure qui définit justement le pouvoir c'est lui qui sera transmis alors c'est à la ramin que ça arrive on est tout prêt là c'est à quoi fais attention de pas tomber dans l'eau ah c'est vrai qu'on est proche ouais je vais essayer de pas tomber c'est gentil la sécurité arrive elle se met en place attention ça risque de faire un peu de bruit on y on est allant mais c'est pas on et on on nou non on Pâteau à coste. Le nouveau gouverneur, toujours sur le bateau. Le vieux port est pondé, pondé de monde. J'y ai été, vient d'arriver, magnifique, nous dit Marie. Oui, c'est magnifique. Voilà. Le nouveau gouverneur, son épouse, les enfants, a priori. Alors là, c'est la garde rapprochée du nouveau gouverneur. Ça n'a pas l'air de rigoler, là. On ne bouge pas, on tient la position. On va venir vous chercher. Voilà, donc le nouveau gouverneur vient de sortir du bateau. Il reste en position. Il attend que l'ancien gouverneur vienne lui remettre le symbole du pouvoir. L'ancien gouverneur arrive. Et attention, c'est... Le nouveau gouverneur... Alors, le nouveau gouverneur, le nouveau gouverneur... Il y en a un mot, il y a un mot. Je commence... Avant c'est avec, on va marcher. Merci. L'ancien gouverneur et le nouveau ensemble. Alors, le nouveau est juste derrière, au premier. Il est venu le chercher, il le remonte pour lui donner le pouvoir. Alors, là, ils vont aller au centre de la place. Ça va se passer tout à l'heure à la Citadelle. Ah, quand même, je pensais qu'il partait directement. Et le final... Ah bon, il y a quand même un peu de politesse. Il l'accompagne dans ses appartements. Et le gouverneur en place ne partait que deux jours après. Histoire de transmettre deux, trois informations essentielles. Oui, comme on fait aujourd'hui, quoi. C'est vrai. Je te laisse continuer, je sais que tu es à fond. Ça s'est bien passé. Tout va bien. Tout va bien. Si, il va bien. C'est bien, c'est bon. Et oui, parce que c'est aussi avec nos amis italiens que cela s'organise. Bati travaillait beaucoup sur cette organisation avec des associations italiennes qui sont là, entre autres. Bien entendu, on a vu tout à l'heure les fauconniers, mais aussi les lanceurs de drapeaux. Ils regrettaient un peu de ne pas pouvoir avoir sur place des associations dans ce sens. Mais pourquoi pas, petit à petit. Alors, suite des opérations, il va y avoir une représentation de lanceurs de drapeaux ici, sur le Vieux-Port. Il va y avoir des démonstrations de musique. Il va y avoir tout un cérémonial. Et puis ensuite, en effet, le gouverneur va remonter jusqu'à la citadelle, transmettre véritablement, comme on faisait à l'époque, le pouvoir. Puisque le gouverneur ne partait que deux ou trois jours plus tard. Il ne partait pas directement, même si au niveau du symbole, le bateau repartait, soit disant, avec l'ancien gouverneur. Voilà. Ce que je vous propose, parce que ça fait déjà pratiquement une heure qu'on est ensemble, c'est de vous demander de vite, vite, vite venir sur le Vieux-Port, nous rejoindre. On est en direct. Vous pourrez assister à la remontée vers la citadelle de Visu. Nous, on vous donne rendez-vous bientôt pour un autre live Facebook. Ce sera mercredi. Il y aura d'autres places à gagner pour ceux qui n'ont pas gagné. N'hésitez pas, bien sûr, à continuer de partager ce live sur votre page. N'hésitez pas à le retrouver sur la page YouTube et sur le compte Instagram. Merci à tous de nous avoir suivis. On vous fait de gros bisous. On tient, on va se faire un petit selfie. Merci d'avoir été avec nous. On a un petit peu transpiré, mais ça a été avec plaisir. On se retrouve mercredi sur la page Facebook de Biastil. Salut.